Nous voilà au grand site de recherche russe Petrovska, où nous attend pour un interview exclusif le célèbre savant Igor Krakopovich. Mais en attendant que celui-ci soit libre, profitons-en pour visiter les lieux. Un matériel hors du commun. Un service de sécurité compétent. Une technologie qui n'a plus à faire ses preuves. Dotée d'un matériel haute technologie de dernier cri, la Russie creuse un peu plus l'écart avec ses concurrents pour ce qui est de la recherche militaire. Donc, monsieur Krakopovich, bonjour. Tout d'abord, où avez-vous appris à parler le français ? J'ai appris le français d'un pays à vous. Dans ce que vous vous appelez, je crois, la prison. Monsieur Krakopovich, pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre travail ? Bonjour, je suis le professeur Krakopovich. Je travaille depuis bientôt 30 ans au laboratoire de recherche de Petrovska. Ma mission est de trouver la solution au plus grand problème d'un peuple de Russie. En effet, celui-ci souffre depuis très longtemps d'un très très grand problème. Le manque de bonheur. Nous travaillons, mes confrères et moi-mêmes, à trouver la solution. Nous pouvons dire que nous l'avons trouvé. Dans votre pays, vous appelez ça la mort. Nous, nous appelons ça la délivrance. Nous allons, si vous le voulez bien, prendre la direction de mon laboratoire, où nous allons procéder à une série de tests. Voilà le petit animal qui va nous servir pour le test. Celui-ci a été enfermé dans cette petite cage depuis une année. Il a à sa disposition de l'eau et de la nourriture. Celui-ci n'est pas heureux de vivre dans ces petites cages. Nous allons essayer de le rendre plus heureux. Pour cela, nous allons lui faire une injection. Voilà, l'injection est faite. La substance va agir dans quelques secondes. Nous allons maintenant brancher les petites électrodes sur le petit animal pour connaître son rythme cardiaque. Voilà qui est fait. Il ne faut attendre que quelques secondes. L'opération est un succès. L'animal est maintenant plongé dans un état de bonheur. Écoutez, je fais mon rapport toutes les semaines environ à notre dirigeant, notre bien-aimé Joseph Staline. Mais vous n'êtes pas sans savoir que monsieur Staline est mort ? Quoi ? Ils vont me voir. Ils vont me voir. Putain, putain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada